Hey 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 salut mes p'tits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper nous allons fermer bien sûr la porte comme d'habitude et continuer l'émission parce que je n'aurai pas le temps une fois de plus de faire de faire une maison un achat de maison je vous promets ça va ça va revenir mais pour l'instant je n'aurai pas le temps le temps que je monte tout ça que je finis sa mise en bref on va donc faire de la peinture ou sauna ah oui eh ben écoutez on va faire le sauna sauna et développement immobilier bonne journée malheureusement je ne parle pas très bien français et j'en suis vraiment désolé j'ai acheté une grande maison brute il ya quelques temps et tout ici est à faire le problème le plus important est la fuite du sauna d'accord les saunas sont très populaires dans mon pays ici et j'en veux un ici pouvez vous faire du sauna dans ma maison sauf le bois sur les murs de sauna je veux des murs blancs et gris les meubles doivent être de style scandinave ou quelque chose de blanc bleu gris je veux une cuisine de chambre un salon et de salle de bain aussi poubelle dans chaque pièce merci beaucoup lucas ou tenez et bien nous allons dire oui et donc la fameuse mission avec le sauna fait partie normalement des dernières missions et on n'oublie pas aussi que bientôt il va y avoir la mise à jour et le dlc de house flipper garden donc c'est pas plus mal finalement parce que je on aura des nouvelles missions avec les jardins et je pourrais aussi meubler les jardins dans les futures maisons à vendre donc ça c'est cool oui c'est une maison brut effectivement dire qu'il ya les murs et il ya rien d'autre au moins il n'y a pas de cafard c'est au moins ça alors peindre avec les couleurs blanc placer l'objet lampe de plafond hexagone et poser des carreaux de sol lame de parquet stratifié peint donc peindre avec les couleurs blanc on va déjà prendre la peintour la peintour je sais déjà plus ça fait longtemps mûr peintour de toute façon je pense que je vais en acheter un deuxième lampe de plafond hexagone et carreau de sol lame de parquet stratifié peint on va aller voir ça maisons sol lame de parquet stratifié peint ça oui ça va être très clair ça monsieur 1 ce que vous avez conscience de ça à ça je le fais en premier parce que c'est plus rapide à faire tac tac 97% parce que ici je sais pas ici on est dans une autre pièce parquet stratifié peint et carreau de céramique gris oui donc de toute façon on s'en fiche c'est la même chose je vais juste faire ça c'est pas ici mais pourquoi il manque 3% s'il faut que je fasse là peut-être 100% ok ça on est bien ben non c'est bon voilà on est à 100% des points non on va peindre nous allons peindre gaiement tout simplement et moi je vous retrouve bien sûr une fois que c'est fait voilà pour la peinture ça c'est fait il manque donc trois lampes de plafond hexagone tac 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 nous avons lampe de plafond hexagone c'est ça on va prendre en acier on va en mettre une là j'ai oublié de faire un chamole type la c 1 quand on est pressé attendait une la tac je pense que c'est pas mal et une là ouais elle est un peu trop c'est pour voir la symétrie on n'est pas dans les sims ici donc Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et celui-là, je vais la replacer quand même. Voilà. Et par rapport à celle-ci, je vais y arriver. Oui, c'est pas mal. Ici, placer poubelle en métal Lorraine. Poubelle en métal. C'est vrai qu'il y a le mec qui veut des poubelles partout. Mobilier. Autre. Alors, c'est ça. C'est ça. Poubelle. Achat multiple. Enfin, je... On va en mettre une là, peut-être. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est pas ça. Je me trompe. Il voulait que je détruise les murs. J'aurais bien kiffé, mais... Ah, voilà. Placer l'objet. Meubles à chaussures avec porte-manteau. Tree. Meubles à chaussures avec porte-manteau. Mobilier. Armoire et meubles. C'est ça. Ah, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Ça, c'est bien. Est-ce que je le mets là ? Ou est-ce que je le mettrais pas ici ? Pour un peu meubler l'espace. C'est pas mal, ça, non ? J'ai fait 100% des tâches dans cette mini-pièce. Si on peut appeler ça une pièce. On va... On va aller là. Ok. Tchou, tchou, tchou. C'est minus. Cool. C'est un toilette. Alors. Posez les carreaux de sol. Carreaux de céramique blanc. Posez les carreaux de mur. Carreaux de céramique rectangle blanc. Et carreaux de céramique blanc. Montez les équipements. Achetez les toilettes. Nous avons acheté les toilettes. Ça, de bain. On va prendre ça. Est-ce que je le... Oui, on va le mettre comme ça. C'est bien. Et on est reparti pour installer. Ça faisait longtemps. Si c'est si simple à faire à la toilette. Franchement. Et on va dévisser. Pour mettre un robinet. Un petit dévier. Est-ce qu'on met celui-là ? Ou un peu... Un peu plus classe. On va faire celui-là. Il y a de la place. On va ouvrir. Et on va installer. Voilà. Il faut toucher les deux trucs avant. Et puis tu le touches. Mais ça ne prend pas en compte. Donc il faut retoucher. Tu vas fermer et fermer. Donc voilà. Les toilettes. Machin. Posez les carreaux de sol. Carreaux de céramique blanc. Évidemment, au moment ça se fait avant. Mais dans le jeu, on peut le faire quand on veut. Sol. Carreaux de céramique. Blanc. Ça. Oui, c'est ça. Tac. Et tac. Ça c'est bon. Oui, alors... Posez carreaux de mur. Carreaux de céramique. Rectangle blanc. Et carreaux de céramique blanc. Rectangle blanc. Et blanc. Alors là. Céramique. Blanc et rectangle blanc. Ok. Ok. Et blanc tout court. Ça. On va mettre un, deux, trois, quatre. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Ça, ça va être super long. J'aime pas. J'aime pas quand c'est long comme ça. Pas trop le choix. Donc on va y aller. Vous aurez au moins le truc en accéléré. Moi pas. C'est ça qui est plus chiant. Et bien c'est fait. Par contre, ça c'est pas centré. Ouah, ça me dérange. Mais on s'en fout. Euh, ouais. Bah du coup, c'est 100% fait. Donc j'en avais acheté trop. C'est pas grave. On va passer à la pièce d'après. Ici, nous avons... Oh, c'est le garage. Peindre avec les couleurs blanc et gris. Ok. Là, je vais prendre mon blanc. Hop. Hop, blanc. Ok. Blanc et gris. Qu'est-ce que tu veux en gris ? Le fond peut-être ? Allez. On va peindre le reste en blanco. Oula. Oula. Je suis bloquée. Et je vous retrouve bien sûr après. Ok, on va acheter du gris maintenant. Alors, peinture. Ils ne nous disent pas quel gris. Voir s'il y a un gris tout court. Il y a un gris tout court. Donc on va le prendre. Voilà. Déjà que le blanc, il fait un peu gris-bleu. Donc le gris, il va faire noir. C'est presque ça d'ailleurs. Voilà. Et pour finir, le petit encadrement de fenêtres. En contrasté. Parce que j'aime bien faire ça, en contrasté. Ça apporte quelque chose. Voilà. Nous avons terminé à 100%. Et j'ai mon petit Tyrion qui est en train de miaouter dans mon dos. Hein, Titi ? Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il y a une pièce ici. Oui, je ne l'ai pas faite. C'est une chambre. Une chambre avec 22 mètres carrés. Et il y a deux portes. C'est original. Nous allons peindre avec couleur argent, glace et blanc. Poser les carreaux de sol. Lame de parquet stratifié marron. On va en faire le sol tout de suite. Avec stratifié marron. Ça. Ok. On ne voit pas mon petit Yé. En fait, il ne va pas plus loin. Tac. Ok. Je dois me déplacer avec lui. Ah, déjà, ça réchauffe la pièce d'avoir un sol comme ça. Peindre avec les couleurs argent, glace et blanc. Donc, je vais ouvrir la porte. Récupérer mon blanc. Bon, lui, il n'en reste pas grand-chose. Mais bon, on va le finir. Ici. Il n'y a pas de petites économies. Et argent, glace. Ok. Bon, de toute façon, je vais racheter tout de suite la peinture à l'argent, glace. Hop. Et un petit blanc avec. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais peindre en blanc et en argent ? En argent, on voit bien le fond. Puis le blanc, on verra. On verra pour le reste. Alors, j'ai un peu bavouillé sur le haut de la fenêtre. Ce n'est pas très grave, hein. Voilà. Ça, c'est fait. C'est joli. Et on va faire le blanc sur les côtés. Voilà. Pour l'instant, on a fini la peinture. Je vire tout. On va mettre ça là. On va meubler. Le côté un peu plus sympa du jeu, c'est bien sûr de meubler. Placer l'objet lampe de plafond tube. Lampe de plafond tube. Tube, tube, tube. Ça. Ouais, alors forcément, comme je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, je vais en faire une. Est-ce que c'est assez centré ou pas ? Ouais. Les doubles élégances. Ouh là là. Les doubles élégances, s'il vous plaît. On n'a pas porté fenêtre. Ok. Élégance. Ouh. C'est joli. Alors, bleu, vert, rouge. Pourquoi on ne peut pas mettre un verre en haut ? On va choisir quand même quelque chose d'un peu plus... Voilà. Ouf. Évidemment, je vais le mettre sous la fenêtre. Magnifique. Magnifique. Bon, il y en a quand même de la place pour passer ici. Très belle chambre. Placez l'objet commode veine. Veine. Ou veine, je ne sais pas. Immobilier. Commode... Armoire et meubles. Commode veine. Veine. Ah. Commode double. Que je ne me trompe pas. C'était bien. Donc, celle-là, on va la prendre. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que ça colle avec le coloris du lit ? Ouais. Non, est-ce que je ne voudrais pas faire nawak ? Alors, on va faire ça. On va centrer ça un peu. Oui. Oui, ça réchauffe un petit peu. Armoire Charles. Alors, on n'a pas fini. Armoire Charles, c'est celle-ci. Du coup, je la prends comme ça. Acheter maintenant. J'aurais peut-être mieux fait de la mettre là-bas. Oui, bon, ce n'est pas à l'avance qu'on va devoir placer. Donc, forcément. Celle-là, on peut la mettre là dans le coin-coin. Et celle-là, la majestueuse. Nous allons la mettre là. Voilà. Finalement, je ne suis pas fan de la couleur du bois, mais on s'en fout. Pardon, je n'ai pas regardé. Placer l'objet coiffeuse. Ah, sympa. Bureau ? Non. Table. Est-ce que... Armoire et meubles. Oui, coiffeuse. Ah. Sur les coloris. Peut-être celui-là. Ah, c'est mignon. Je vais le mettre de ce côté-là. Ce n'est pas un coloris de bois. Je sais. Chaises classiques. Oui, mais on n'a pas les mêmes coloris. C'est un peu comme dans les Sims, mais version pire. On n'a pas les mêmes coloris. Voilà. Chaises classiques. Là. Tchouc. 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 C'est beau. Voilà. Deux fois tabouret style. Tabouret style. Est-ce qu'on reste dans les chaises ? Non. Est-ce que ce n'est pas l'espèce de... Ouais, c'est ça. Hé, hé, hé. On va prendre ça. Achat multiple. On va faire ça en... En... En truc, là. Comment ça s'appelle ? Table de chevet. Mon monsieur l'était coincé. Voilà. Table de chevet. Deux. Vous avez demandé des tables de chevet ? Vous en avez. Et poubelle ronde. Brushie. Ben oui, sa fameuse poubelle. On n'a pas mis de poubelle dans les toilettes. Ni dans le garage. Ah, déjà. Poubelle. Autre. Brushie. Ok. On n'a pas le choix. Pour la couleur. On va mettre celle... On va la mettre là. Voilà. Et on est à 100% dans cette pièce. Et on va continuer notre exploration de la maison. Ici. C'est... Ben là, c'est le salon. Chambre 45 mètres. Oui, non. Mais c'est le salon. Avec une belle cheminée. Tout ça. Attention. Ça ne rigole plus. Brrra. Alors, ici. On va peindre avec les couleurs blanches. C'est original. Placer l'objet de lampe de plafond triple. Et poser les carreaux de sol. L'homme de parquet. Stratifié peint. Et carreau de céramique gris carré. Alors, stratifié peint. Bref, c'est comme là. Le truc clair. On va le faire tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Sol. Stratifié peint. Ok. Achat multiple. On va être parti. Faire une grande partie. Tac. Oui, non mais. Excuse-moi, Jean-Pierre. Parce qu'après, il y a la cuisine. Est-ce qu'après, il y a ça. Il faudrait déterminer le salon et la cuisine. Ah oui. Ah oui. Écoutez. On va commencer par ça. Et après, c'est quoi ? Carreau de céramique gris carré. Carreau de céramique. Ça doit être ça. Non, c'était pas ça. Carreau de céramique gris carré. Par contre, l'effet est sympa. Ah, j'ai perdu des... Carreau en céramique carré gris. Ah, parce que c'est carré gris et pas gris carré. C'est celui-là. Ah non, mais carré gris et gris carré. Ou alors, la traduction... Je sais pas, vous auriez pu les appeler autrement. Ah, c'est pas beau, là, se décrocher. Ah, j'aime pas du tout. Oui, c'est pas pour une raison que je vais détruire. C'est compliqué. Avec ce décrocher... C'est pas joli. Puis on peut pas faire de biais. On peut pas couper le truc en biais. Je vais reprendre mon pain, là. Mon truc de parquet. Non ! Je vais juste mettre du pain, là. Ou est-ce que je le fais en mourant ? Ouais. Voyez comme ça. C'est pas mal. C'est moins moche. Après, je vais peut-être... Juste comme ça. Et encore, j'ai encore envie de... Ouais, je vais faire... Allez. Tac. Tac. Voilà. C'est la moitié. Moi, ça me choque moins comme ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous choque ou pas. La délimitation. Mais bon, je peux pas faire mieux, en fait. Après, c'est pas beau. Ok, il faut du carreau. Il nous précise pas la surface, donc on en fait ce qu'on veut, mais... Un minimum, en fait. Voilà. On fera ce qu'on peut. Alors, peindre en blanc. Placer l'objet. On va peindre avant, je pense. Comme ça, ce sera fait. Donc là, il y a une grosse surface quand même à faire. Donc, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour la peinture ! Alors, si vous vous demandez d'où vient cette... Ah mince, j'ai vendu ! C'est pas grave. Cette couleur un peu rose, c'est les couchers de soleil. Mais bon, d'ici, on le voit pas trop. Parce qu'on est à l'arrière de la maison. Mais il y a des très très beaux couchers de soleil maintenant. Ils ont amélioré ça. Ils ont fait quand même une fin de midi à jour il y a quelques temps. Bon, on voit pas trop trop. Mais bon, ça fait des jolies couleurs quand même. On va retourner dans la maison. Hop ! J'allais allumer, mais il n'y a pas de lampes. Il faut que je les mette. Deux fois, deux lampes... Alors, deux fois, lampes de plafond triple. Lampes de plafond triple. Ok. Lampes de plafond triple. Lampes de plafond triple. Ah, c'est ça. On va prendre ça. Achats multiples. Alors, on va en mettre ça. Ici. En espérant que ce soit bien centré. Parce que là, j'en ai aucune idée. Non, ça, c'est bien centré par rapport à la cheminée, mais... C'est plus logique. Comme ça. Et ici... Par rapport à la fenêtre, c'est pas mal. Mais par rapport à la pièce, comme ça... Voilà, c'est pas mal. Finalement, euh... Ouais, c'est pas mal. Bon, là, on va allumer, parce qu'il va commencer à faire nuit. Tac. Voilà, là, il y a de la lumière. Nous devons placer l'objet canapé L. Canapé L. C'est celui-là. On a quelques couleurs. Mais de toute façon, lui, il va vouloir du blanc. Mais moi, j'ai pas envie. Je vais lui prendre Marine. Héhé ! Fallait pas m'engager. Alors, quelque chose qui soit logique avec la configuration de la pièce. Peut-être dans ce cas-là. Vers là. Avec le parquet et tout, hein. Ça colle bien. On est encore dans le salon. Et puis, progressivement, en face, ça sera la cuisine. C'est pas mal. Placer l'objet fauteuil L. OK. Fauteuil L. Donc, ça doit être ça. Voilà. Bon, on va le prendre aussi en marine. Et on va... Parce qu'après, il y a la cheminée. C'est vrai que si le canapé ne fait pas face à la cheminée, c'est un peu dommage. Il est gros, ce truc. Bon, écoutez, on va... Je vais le poser là, comme ça. Meuble TV Anna. D'accord. Oui, donc, à mon avis, il va falloir que je réfléchisse à un autre aménagement. Un meuble TV. Armoire et meuble. Meuble TV Anna. Ça. Est-ce que je le prends en plan ? En noyer foncé. C'est joli, ça, noyer foncé. Ouais. Pareil, est-ce qu'il n'a pas un sens ? Ouais, c'est ce sens-là. OK. Téléviseur. D'accord. Bon, alors, je vais changer peut-être le canapé. On va mettre là. On va mettre le meuble TV ici. Ouais. Ouais. Euh... Canapé. En fait, c'est dommage, parce que je veux que le canapé fasse face... Et au vitre, et à la cheminée, et à la télé. Un poil compliqué. Juste un peu. En même temps, la cheminée, voilà quoi. On n'a pas 15 000 places non plus. Si je mets le canapé ici... Peut-être le fauteuil. En billet. Comme ça. Est-ce que ça laisse de la place pour circuler et atteindre cette porte-là ? Ah oui. OK. En meuble. Téléviseur. On a juste l'indice téléviseur. J'espère que ça s'appelle téléviseur. Équipement, il est télévifié. Téléviseur. Alors, suspendu, téléviseur comme ça. Moniteur, moniteur. Je vais prendre celui-là. Et on espère que ce soit bien le bon. Oui, c'est ça. Armoire, grannemaux. Armoire, grannemaux. D'accord. OK, je coche, je coche, je coche, je coche, je bordel. Mobilité. Armoire, grannemaux. Grannemaux. Qu'est-ce que c'est ? Lime, Hermès, top de Lime. Hermès. Ah, armoire, grannemaux. Wengé. Bois de grillotier. Bah oui, bah. On n'a jamais toujours les mêmes couleurs de même. C'est incroyable. C'est dommage, parce qu'en plus, ça peut être très sympa, mais on n'a jamais les mêmes couleurs. Euh, bah toi, tu m'emmerdes un peu, parce que t'es super grand. Là, euh... Où est-ce que tu veux que je te foute ? Là ? Ouais. Ça, c'est grand, mais c'est fin. Ouais, ça peut le faire. Je n'ai pas trop de choix. Par contre, là, on a un grand espace. Meubles de cuisine. Ah. Meubles de cuisine avec évier Andy. Meubles de cuisine avec évier Andy. Ok. Meubles de cuisine. Alors, mobilier. Non, c'était dans cuisine, je crois. Alors, cuisine avec évier, c'est ça. Ah oui, c'est un grand truc. Poirier africain. Wenge, tec. Bois de grillotier. Poirier africain. Oh non, noir, blanc, blanc. Ah ouais. Ok. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Oui, on peut le mettre que là. C'est bien, c'est que ça rentre pile poil. La cuisine, ça... On est bien. Table ronde auto. Table ronde auto. On est retourné dans le mobilier. Dans les tables. Table ronde auto. Bien sûr, chêne, la boîte grillotier. On va prendre du chêne. Ah, ça passe encore. Où est-ce qu'on va la mettre ? Comme ça, au milieu. Réfrigérateur de porte. Ah oui, non, ce réfrigérateur. Mais, oui, où est-ce qu'on va le mettre ? Parce que je ne vois pas que il a fallu faire la cuisine ici. Je ne sais pas. Réfrigérateur de porte. Ok. En fait, on passe d'un truc à l'autre. Là, à chaque fois, on est en cuisine. Après, on passe dans le mobilier. Après, on repasse dans la cuisine. Ah. Attendez. Placard de cuisine. Ah, non. Équipement électrique. Électroménager. Réfrigérateur de porte. Ah, ce n'est pas beau. Moi, je ne veux pas le devant. Ah. Il n'est pas beau, votre truc. Franchement, on n'a pas non plus la 10 000 places. Je vais te mettre là. Bah, oui. Plaque à gaz. Ça, c'est bien. On pourra le poser là-dessus. Électroménager. Oui. Plaque à gaz. Ce n'est pas gazinière. Plaque à gaz, c'est ça. Il faut être aussi au taquet. Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc, si vous ne mettez pas ce qu'il faut, il ne vous valide pas. Donc, ça, c'est l'eau. On va mettre la plaque à gaz. On va mettre un cheval. Là. Capot en acier. Qu'est-ce que c'est, ça, un capot ? Ce n'est pas le truc qui va au-dessus de la gazinière ? Capot. Ah bah si, c'est ça. Ah, bah oui. Oh, est-ce que c'est moche. Tic-tac-touc. C'est à bien hauteur. C'est peut-être trop haut, mais... Ah, non, c'est la table. 4 fois chaise in golf. Ah oui, d'accord. Donc, ça va être pour la table. Chaises in golf. Oubliez. Chaises. In golf. Voilà. Oh, bah oui, tant qu'à faire. Ah, bon... Ça ne va pas du tout coller avec les couleurs. J'adore. Alors, attends. Il faut que je tourne. Alors, attendez. Oh, reviens. Là. Moi, je te tourne comme ça. Hop. avec de la précision. Je suis archi concentrée. Il faut placer les chaises. Bon, il y en a un qui va gêner pour mettre... Ouais, je devrais peut-être le reculer. On s'en fout. Voilà. Poubelle en métal. Oui. Oui, la poubelle. La fameuse... Poubelle en métal. Tanteo, je ne sais pas quoi, là. Ah, bah, c'est ça. C'est exactement où je vais la mettre. Ah, pardon, madame. Ici. Elle a très bien sa place. Et tapis jaune. Ça fait vite, quand même, hein, mais... Alors, il voulait des trucs blancs et purés. Moi, je m'en fous. Je vais foutre des coups. Je m'en tape. Tapis jaune. Tapis jaune. Alors, sol. Tapis. Jaune. Oh, c'est mignon. Mais il veut le mettre où ? Dans la salle des mains. Parce que là, avec... C'est dommage, mais... Avec le canapé, ça... Enfin, avec le sol, je veux dire, ça ne se voit pas. Bah, on a tout fait, ici. Le living est fait. Mais ça manque vraiment de déco. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va continuer notre exploration de la maison. On avait fait tout ça. Ah oui, non. On n'a pas fait la porte. Ici. Ah. Bah, voilà. C'est une nouvelle chambre. Il faut placer l'objet. Lampes de plafond, boulot. Cardo de sol, moquette beige. Et peindre blanc. Alors, j'ai vendu mon pot de peinture. Voilà, qu'elle est débile. On va mettre déjà de la lumière. Lampes de plafond, boulot. Lampes de plafond, boulot. Lampes de plafond, boulot. Mazel tov. Elle est magnifique. Là, je suis dans le coin, coin. De toute façon, ça va être moche. Ah ouais, c'est super moche comme lampe. Et c'est pas centré. Zut. Non plus. Ça m'a l'air mieux. Ok. Carreau de sol, moquette beige. Hmm. La bonne moquette qui puche. Sol, euh... Moquette beige. Beige. Ok, c'est parti. Ça sera un truc un peu plus douillet. Ça, c'est fait. Ouais, moi, je vais faire juste ça. Ouais, déjà, rien que le sol, il est déjà plus chaleureux. Peindre avec les couleurs blancs. Ok, donc on est reparti avec la peinture. Ça faisait longtemps. Peinture. Blanc. On va essayer avec un pot. Et puis, voilà. On croise les doigts. Il y en est assez. Je vais fermer la porte. Et on est parti pour peindre. Musique. 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 Voilà pour la peinture, c'est fait. On va pouvoir bouger le popo. Tac, dans le salon. Et on va pouvoir placer l'objet, le lit simple mâle. Voilà. Lui simple mâle. Celui-là. Ah, il est chou celui-là. Je l'aime bien. Allez, on va lui mettre un peu un truc un peu plus... Comment dire ? Plus... Plus... Je ne sais plus parler. Armour standard, 4 portes. Ok. C'est celui-là. Il est joli celui-là. Je sens que je suis une pétesse. Ouais, mais ça s'accorde avec le lit. Euh, oui, avec le lit. Pas aussi pétisse que ça. Je vais te coller au mur. Comme ça. Bureau standard. Ah, un petit bureau pour travailler. Bureau standard. C'est du fiètre, ça ? La couleur est dégueulasse. On va prendre, hein, ce que... On va mettre ça. En face du lit. Une chaise, j'imagine. Chaise printemps. Hum, hum. C'est mignon. Chaise printemps. Classique. Printemps. Ah, oui. Bah, les couleurs, ça ne va pas le faire. Parce qu'on n'a pas le choix pour cette chaise-là. C'est pas grave. Et poubelle en métal. Brushy avec filet à maille. Ok. Ça, au moins, c'est clair. On reste dans le... Dans le détail. Brushy. Ah, c'est celle-là, alors. Attention. Pas n'importe quelle poubelle. Voilà. Et on est arrivé au minimum du... De la... De la... De la mission. Il reste encore des choses à faire. On va fermer. Oui, parce qu'on n'a pas encore été dans la pièce. Ici. Qu'est-ce que c'est, ici ? Modifier les murs. Ah, bah oui. C'est une salle de bain. Parce qu'on n'a pas encore fait la salle de bain. Et là, c'est quoi ? Mais ça, c'est quoi ? Oh, la mission de ouf, quoi. Ok. On va donc poser. Modifier les murs. Ah, il faut casser. Ah, trop cool. Alors, il faut casser. Ici, il ne faut pas casser. Ici, il faut casser. Oui, il faut casser. Perfect. Moi, j'aime casser les murs. Moi, j'aime casser les murs. Oui, ça vous embouche un coin. Et moi, c'est ma routine. J'aime ça, oui. Ok, les murs sont modifiés. Donc, en fait, ce sera une très grande salle de bain. Si je compte en poser les carreaux de murs. Carreaux de céramique, deux nuances de blanc. Et carreaux de céramique blanc. Carreaux de céramique, deux nuances de blanc. Deux nuances de blanc. Quoi ? Non, là, je n'y suis pas. C'est les carreaux de murs que je regarde. Carreaux de sol, carreaux de céramique blanc. Oh là là, je me complique la vie. Ah là, oui. Mon Dieu, il va falloir carreler ça. Tout ça. Oh, je n'ai pas envie de carreler ça tout. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Ah oui, d'accord. La chambre. Très bien. Ok. Ok. Je n'ai pas envie de poser les carreaux de murs. C'est long. Alors, carreaux de céramique, deux nuances de blanc. Et carreaux de céramique blanc. Et c'est dans le mur, et ce n'est pas dans le sol. Alors, mur. Car là, je me rappelle. Deux nuances de blanc. Deux nuances de blanc. J'en ai pris qu'un. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et céramique blanc tout court. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je n'ai pas envie de carreler tout ça. Je vous le dis, moi, ça me sait pas. Très bon. On est obligé. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je m'en fous. Là, franchement. Peut-être que tout le fond, je vais faire avec les deux nuances. Je vais faire tout ça. Ah, regardez, c'est joli. Tout ça dans le même truc. Et puis après, on verra. Du coup, je vais peut-être... Ouais. C'est offreux, c'est jaune. Tac. Allez, c'est parti. Pour le truc au plus long. Tu sais, c'est parti. Oh, j'en ai enfin fini. Oh, j'en ai pris plus que je pensais, franchement c'est assez difficile de juger si on en a assez appareil ou pas. Vu la grandeur de la pièce, honnêtement, je pensais que j'en remanquerais. Et bon, c'est fini, oh la vache, j'ai failli m'endormir au moins 15 fois. Montez les équipements, je trouve qu'il va y avoir de la douche et ça me donne pas envie. Toilette, allez, c'est parti pour acheter les installations de sade de bain. Joupi ! Ça c'est fait ! Une douche ! Ouais ! Super ! J'ai pas un petit pot de douche. Une douche, sade de bain, une douche maintenant, ici tout de suite, je dois reculer sinon ça ne marche pas. Ouf ! Ça c'est fait ! Évier et évier, d'accord. On doit mettre deux éviers, là, à un côté. de l'autre. Ok. Donc on va prendre les petits éviers, là. On va se croire à l'école, du coup avec les trucs comme ça, d'un côté de l'autre, comme à l'école primaire, avec les toilettes. Pour tout le monde. Ou presque. De ce côté-là, c'est fait ! Le chauffage de sade de bain. Encore c'est le moins pire à installer, ça. C'est assez rapide. Un petit lave-linge. Ici et maintenant, on installe le lave-linge avec les boulons pour libérer le tambour. Ok. On avance bien. Et là, il faut mettre... Ah, carrément une baignoire, d'accord. Bon, la baignoire, je crois que c'est assez rapide à faire. Ah, j'ai oublié de déviser avant. Voilà ! L'installation est finie. Alors, le mec, il a bien dit qu'il voulait deux sades de bain. Pourquoi il n'y en a plus qu'une ? Pas grave. On verra. Alors, placer l'objet 4 fois lampe halogène. 4 fois lampe halogène. 4 fois lampe halogène. 4 fois lampe halogène. On verra. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est bien celle-ça. Celle-ça. Ah, c'est bien celle-ça. J'avais mis où ? J'avais mis là. 2. 3. 4 c'est aligné ou pas presque ouais c'est pas mal celle là j'ai pas envie de la changer 2 miroirs ok où est-ce qu'on va les mettre du miroir on va les mettre du miroir si tu veux du miroir on va t'en mettre du miroir décoration je sais pas où il est hop de toute façon il y en a qu'un ah j'ai un multiple ouais je voulais parce que je me suis dit que j'allais le mettre en allongé mais là je vais le mettre comme ça il sera content 2 fois commode mal la commode mal petite commode commode double là on va prendre un plan puisque je vais en mettre 2 on va en mettre une ici et puis là bien 2 étagères suspendues up étagères suspendues up up étagères suspendues je crois que c'est je sais plus étagères suspendues il en faut 2 on va genre en mettre une au dessus des toilettes et l'autre au dessus de la baignoire poubelle en métal de renne ouh il en aura fini oh cette salle de bain ok très bien 100% fait dans la salle de bain c'est ouf c'est très très long et là je pense qu'on arrive à la dernière pièce du sauna oh le bruit de la porte punaise j'en peux plus je suis archi fatiguée poser carreau de sol lame de parquet stratifié sombre poser le parquet stratifié paquet de lame de parquet stratifié mural quoi ? c'est quoi ce charabia là ? 19 objets à placer ici mon dieu poser les carreaux de sol lame de parquet stratifié sombre carreau de sol ça allez ah c'était bien ça c'est bizarre pour un un sauna d'avoir ce genre de couleur poser le parquet stratifié paquet de lame de parquet stratifié mural ils sont pas plus simples panneau paquet stratifié murale paquet de lame de parquet stratifié mural paquet de lame de parquet stratifié mural ça doit être ça je suppose que c'est ça on va devoir le poser aussi oh malheur oui c'est celui-là cool par contre c'est vachement plus simple à poser plus rapide donc là je vais ok c'est ça c'est fait on va placer maintenant les objets je vais ouvrir par contre quand c'est dans le sauna on voit quelqu'un qui va pisser qui va prendre sa douche ou qui va prendre son bain c'est logique bref alors attendez je vois que je dois poser quand même placer l'objet poil de sauna sœur tchouk 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 mobili ah bah non mais là je sais pas autre ah oui c'est là dedans alors poil de sauna sœur c'est ça oh mais il est gigantesque le truc où est-ce que vous voulez que je mette ça là là mais c'est gigantesque ça prend déjà toute ta place 8 bancs de sauna ok c'est ça on va prendre un peu plus de 8 1 2 3 4 bah oui mais j'ai pas de place monsieur je peux le mettre par dessus bah oui mais mec tu prends tellement de place aussi c'est pas possible comment voulez-vous 2 fois pendant bah j'en ai placé que 4 il m'avait dit 8 2 fois d'angle de sauna donc c'est ce truc que j'avais vu c'est pour ça que j'avais pas mis dans le coin ouais non ce qui se met pas dans l'angle hum bah non mais je sais pas 4 bandes mais il me prend pour un con ou quoi bah non mais on peut même plus bouger dans cette affaire oh je peux les surélever attendez parce que si je peux le surélever ça va changer la donne punaise mais en plus ce truc là 4 bandes de sauna mais on peut les je sais pas non parce qu'en fait ça doit être dans le coin je sais pas moi je vais mais c'est pas dans ce sens là c'est dans ce sens là qu'il faut que je le mette oui c'est dans ce sens là oui ça suit les réunions on est d'accord j'arrive pas à grimper ah ça y est ah voilà mais il me manque quand même j'arrive pas à moins que non parce que bon voilà on a on a pas la notice et celui là je le mets là bon c'est pas du tout il me faut encore 4 bandes mais c'est pas possible je les mets où je sais que d'habitude des saunas ça se met en hauteur et tout mais à un moment donné ben là il veut pas que je le mette par dessus tout va bien je sais pas il veut que je le mette par dessus je le mette par dessus lampe de saunas ben oui super mon saunas vous avez remarqué que mais ce truc là est tellement grand mais je suis sûre qu'il y a un truc qui est logique à faire mais là moi je suis jamais dans un saunas j'ai vu que vite fait au cinéma ou à la télé je ne sais pas comment on fait j'en ai aucune idée qui est bien gentil le jeu mais si on ne sait pas comment on fait un saunas bon tant pis je vais mettre les lampes et puis basta lampes de saunas on peut être dans la lampe peut être oui ah c'est dans le coin qu'il faut mettre ça ok deux appuis tête pour le sauna ok la star il va t'allonger ici mon gars c'est que t'es palaises un truc qui ne ressemble à rien saut de sauna avec louche non mais voilà et à un moment donné je ne peux pas rajouter 15 000 trucs surtout que je ne peux pas mettre par dessus et tout sablier pour sauna il n'est pas écrit sablier voilà c'est pas le même truc le même truc deux fois serviette roll et on a fini le chantier est fini à 100% mon sauna ne ressemble strictement à rien mais c'est pas grave tout le monde peut se tromper et puis le mec il le fera lui-même à sa source il a l'air de plus connaître les saunas que moi et donc moi je vais rendre le chantier on a 100% du chantier et on a gagné 17 000 euros ça fait du bien allez go et voilà pour cet épisode de House Sweeper j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire à liker à vous abonner aussi et je vous dis à très bientôt pour la suite de House Sweeper ou d'autres choses allez salut et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada